Ilan Durivaux pour le centre, il a un petit peu de champ. Attention avec cette reprise de la tête et la première situation véritable de cette partie à mettre à l'actif d'Enjorte, Axel Maraval. La Minsi qui peut rentrer dans la surface, la Minsi qui remet à Medecabongo, qui peut frapper à Medecabongo. Ça part au-dessus des cages de Paul Delcroix devant Mustapha Benzia. L'appel de Christopher Ibaï qui peut peut-être se présenter face à Paul Delcroix, mais le ballon qui va rentrer au but sans effet derrière parce que le drapeau s'était levé. Ce serait le moment idéal pour l'Enjorte de frapper. Attention à cette frappe justement et l'arrêt derrière d'Axel Maraval sur cette tentative de Samuel Ronel. Et maintenant on n'aura pas de drape, 0-0, c'est le score entre Niort et Rouen. Tout reste à faire et à déterminer dans cette dernière sortie de l'année. Qui par contre était vraiment tout près de l'action et a décidé qu'il n'y avait rien. Attention à la mine, si ça peut être dangereux pour l'FC Rouen. Et le but, le premier but de cette partie marqué par Christopher Ibaï, l'inévitable avant-centre de cette équipe de Rouen qui permet au Diable Rouge de prendre les devants dans cette entame de deuxième période. La touche rapidement effectuée par l'ancienne Oserrois. Et attention, le pénalty qui va être sifflé dans la foulée en faveur d'Echamon-Enjorte. Est-ce qu'on va avoir une réponse de Nesta Elfej ? Au but marqué par Christopher Ibaï, c'est parti pour le franco. Camerounais, c'est marqué, le but de l'égalisation. Nesta Elfej qui ne tremble pas, l'EFC Rouen qui ne va être resté en tête dans cette partie. Qu'une poignée de secondes, un but partout. Et l'Enjorte qui recolle immédiatement. Dylan Durivo, qu'on n'a pas vu beaucoup aux avant-postes dans cette deuxième période, qui va pouvoir frapper. Et les gants d'Axel Maraval, c'est peut-être pas terminé. Ah, c'était un petit peu trop facilement lu de la part de la Mincy. Et là, ça peut être dangereux parce qu'il y a un 4 contre 4, voire un 5 contre 5 qui se dessine. La Mincy qui peut donner à Damien Lopi. Damien Lopi qui va frapper, qui ne va pas cadrer malheureusement. L'ancien joueur du Grand Queville, IFC, qui force trop par le côté de Clément Bassin. Et attention, avec Christopher Ibaï qui peut aller se présenter peut-être face à Paul Delcroix. Christopher Ibaï qui va frapper l'arrêt. Et le but derrière, marqué par Damien Lopi. Le 2-1 pour les Normands qui ont à nouveau fait flancher l'Enjorte sur une attaque rondement menée. Christopher Ibaï qui a tenté sa chance. Et derrière, Damien Lopi sorti du banc. Et cet appel à la DNCG qui a confirmé les sanctions contre le club Rouenet. Qui va s'imposer. 2 buts 1 finalement. La victoire qui revient aux hommes de Maxime Dornano. Qui sont allés la chercher dans les dernières minutes.